... Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous demander, comme on dit en préambule, de faire comme moi, c'est-à-dire de mettre vos téléphones portables sur mode avion ou pas déranger pour ne pas être interrompu par une sonnerie intempestive. Nous avons sur scène trois personnes. En plus de moi-même, mais qui ne compte pas. Bonjour à vous trois. Madame Lucille Schmitt, cofondatrice du Think Tank et la Fabrique écologique et membre de la rédaction d'Esprit, entre autres qualités, ancienne coprésidente de la Green European Foundation. Et Thierry Germain, directeur de la collection Tendance de la Fondation Jean Jaurès et des éditions de l'Aube. Nous allons en parler maintenant. Et puis, monsieur le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, que l'on ne présente pas et que tout le monde dans cette salle, évidemment, connaît. Alors, vous êtes tous les trois sur la scène de la station Ozone pour présenter un ouvrage qui vient de sortir en librairie et qui est le premier dans sa catégorie. Alors, le mien est affecté d'un certain nombre de post-it, mais vous le voyez sur scène, sur la table. C'est ce qu'on appelle un cahier de tendance entièrement consacré à une ville, une métropole française et Bordeaux. Et je crois que c'est un premier numéro, si je puis dire. En tous les cas, première livraison. Peut-être qu'en guise introduction à notre échange, Thierry Germain, je vais vous demander de nous expliquer ce que vous écrivez en avant-propos de ce cahier de tendance. Je vous cite. Pourquoi avoir souhaité faire une première déclinaison localisée, si je puis dire, consacrée à Bordeaux ? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par cahier de tendance ? Eh bien, je vais répondre à l'envers, pour commencer correctement. Ça commence bien. Absolument. Je vais d'abord expliquer ce qu'est un cahier de tendance, pour qu'on voit un petit peu la nature de l'objet qu'on a sous les yeux. Et puis ensuite, je dirai pourquoi Bordeaux, évidemment. Et pourquoi effectivement un premier cahier local, et d'ailleurs plutôt local global. Mais ça, j'y reviendrai très vite. Je vais essayer de faire très court. Vous pouvez aller voir sur le site un petit peu de pub de la Fondation Jean Jaurès. On a lancé les cahiers de tendance pour essayer de repérer, d'analyser, de raconter aussi un certain nombre de phénomènes dont on pense, qui peuvent avoir un impact important dans les années qui viennent sur nos sociétés. Alors ça peut être en opportunité. On pourrait parler, par exemple, des liens faibles, et l'importance qu'ont eues toutes les solidarités de proximité, par exemple, dans la période récente, durant le Covid, où ça peut être quelque chose, un concept comme l'économie symbiotique, par exemple, d'Isabelle Delanois, donc des idées tout à fait neuves, qui sont porteuses de beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel, et qu'on veut mettre en avant. Ça peut être aussi des menaces. Et évidemment, j'en citerai menaces plus ou moins avérées. Je donne deux exemples tirés des cahiers de tendance qui sont déjà parus. On peut parler des zoomtins. C'est un phénomène qui vient des États-Unis, qui sont des villes qui sont complètement constituées autour du phénomène du télétravail, ce qui vous donne des urbanités un peu particulières, incontestablement. Et puis, on pourrait parler aussi de la fracture numérique. Moi, j'ai été très impressionné récemment par des travaux que j'ai pu faire par ailleurs avec La Poste, de la façon dont le présentiel devient une véritable segmentation sociale. Aujourd'hui, agir en présentiel, c'est vraiment le signe d'un certain statut social par rapport à d'autres catégories, d'autres personnes qui peuvent avoir... Donc, on essaye d'analyser ces phénomènes en émergence, dans ce qu'il peut y avoir de positif ou de négatif, et on essaye de le faire en croisant à chaque fois. Donc, je vais faire très court. Il y a des profils très différents les uns des autres, des experts, des élus, des artistes, etc. On parlera tout à l'heure des imaginaires. C'est un point qui est très, très, très important. On le fait surtout, et c'est une des originalités de la démarche, en entrant dans les sujets de différentes façons, par des lieux, par des objets, par des personnes. Personne, on entend des catégories de personnes, pas des gens physiques en tant que tels, pas des nommements, mais des catégories de personnes. Par exemple, les influenceurs sur le net, qui sont une catégorie. Ça peut être des concepts, ça peut être des technologies. Donc, le livre, le « Tendances de Bordeaux » reflète tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on joue sur cette variété d'entrées pour avoir un ouvrage qui soit vivant, très différencié, etc., qui permet vraiment de pianoter comme ça sur ces différentes entrées. Donc, c'est toujours un récit choral, en quelque sorte. Alors, pourquoi Bordeaux ? Alors, pourquoi Bordeaux ? Vous avez raison de me couper, si on ne va pas finir. Pourquoi Bordeaux ? Pour deux raisons. La première, et je vais être extrêmement court, c'est que la Fondation Jean Jaurès, depuis des années et des années, travaille sur le local. Et c'est la première fondation à avoir créé un observatoire. C'est d'ailleurs le premier observatoire de la Fondation Jean Jaurès. C'était dédié à l'innovation locale. Donc, c'est une tradition. Donc, on a croisé côté Fondation notre travail sur le local et le travail sur les tendances. Et puis, pourquoi Bordeaux ? Parce qu'en 2020, la ville est devenue une ville écologiste et qu'on a regardé dans cette ville des potentiels et des potentialités de transformation, des projets qui nous ont paru particulièrement intéressants et que le contact s'est pris. Et on s'est dit, pourquoi ne pas tenter, au travers de Bordeaux, de raconter la transformation des villes sous l'impact de la crise écologique pour les années qui viennent ? Alors, merci, Diriger-Main. Dans le livre, dans ce cahier, ce gros cahier, il y a une interview conclusive de Pierre-Hermic, le maire de Bordeaux, par Gilles Philkenstein, qui est le directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Et celui-ci explique un aspect original de l'ouvrage. Je le cite, « Cette fois-ci, parce que c'est un cahier de tendance locale, on y trouve davantage d'aller-retour entre le global et le local. » Vous-même, Pierre-Hermic, vous rebondissez sur cette réflexion en rappelant votre attachement à Jacques Ellul, qui a, dites-vous, largement contribué à la formule « Pensez globale, agir local ». Expliquez-nous pourquoi, Pierre... Pardon, on va se tutoyer, parce qu'on a fait nos études ensemble, on était à l'école, donc on ne va pas faire semblant. Est-ce que tu peux expliquer, Pierre, pourquoi tu considères que cette formule n'est pas un concept global et local, « Pensez globale, agir local », mais ce que tu appelles un engagement très concret ? Oui, merci, Jean, pour cette question. Je remercie d'abord aussi la Fondation Jean Jaurès et les cahiers de tendance d'avoir choisi notre belle ville de Bordeaux comme étant une ville où il se passe des choses, à telle enseigne que les cahiers de tendance y sont intéressés pour arriver à la rédaction de cet ouvrage. Et je remercie aussi, par l'occasion, tous ceux qui ont contribué par leurs articles à la rédaction de ce cahier de tendance. Et madame Schmitt, mais également d'autres que j'aperçois dans la salle et que je ne vais pas nommer, je tiens aussi en préalable à vous remercier pour votre coopération dans l'écriture de ce cahier de tendance consacré à Bordeaux. Alors, je vais répondre maintenant à la question. C'est effectivement une expression, pensée globale, agir locale, que l'on prête à Jacques Ellul, qui depuis a été très utilisé, mais je pense que c'est vraiment lui qui est à l'origine de ce concept. Et qu'est-ce qu'il entendait par là ? Vous savez, Jacques Ellul, c'était quelqu'un de... C'était un professeur, un théoricien, mais c'est quelqu'un qui avait aussi un esprit pratique très, très développé, très engagé sur le terrain écologique, dans des associations. Donc, pour lui, c'était tout, sauf un thème abscon. Ça veut dire qu'il faut faire précéder l'action d'une réflexion globale. Et on agit bien sur le terrain local que si on a, au départ, quand même, un certain nombre de principes, de valeurs. Et lui appelait ça la nécessaire révolution des consciences. Il disait que l'écologie, ça ne passe pas par la politique. Moi, je suis un disciple de Jacques Ellul, très désobéissant, puisque j'ai suivi son enseignement. Mais j'ai désobéi, en ce sens qu'il se méfiait beaucoup de la politique et qu'il pensait que la révolution écologique, dont il parlait déjà, dans les années 60, quand même, il disait que ça ne passera pas par le biais du politique, ça passera davantage par le biais du culturel, de l'associatif, parce qu'il appelait l'incubation de la révolution des consciences. Mais bon, moi, j'ai appris... L'incubation a bien marché avec moi. Il m'a beaucoup impressionné, beaucoup formé, mais j'étais un disciple déraisonnable, puisque j'ai fait de la politique. Contrairement à ce qu'il disait, il disait que s'il y en a dans la scène qui s'intéressent à la politique, je vais leur donner un conseil, c'est de jamais en faire. Je me suis dit que ça démarre mal. J'étais déjà passionné par la politique. Mais bon, en même temps, il nous disait, il répétait Jean dans sa souvenir, plusieurs fois, il disait exister, c'est résister. Exister, c'est résister. J'ai pensé, à un moment donné, que la meilleure façon de résister, c'était de s'engager en politique. Donc, dans ce sens-là, j'ai suivi son enseignement de près. Donc, la réflexion doit précéder l'action. C'est ce que nous avons voulu mettre en musique quand on s'est présenté ici aux élections municipales à Bordeaux. Ces élections qui ont eu lieu il y a exactement maintenant 22 mois. Pensée globale, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'il est temps, à Bordeaux, d'amorcer la transition écologique de notre territoire. Nous avons pris du retard à Bordeaux comme partout ailleurs, comme en France. Et donc, on s'est dit, on va proposer aux Bordelais cette transition écologique du territoire avec des exigences. Transition écologique, mais on veut la faire dans un souci de justice sociale. C'était l'un des paramètres importants de notre programme. Et on veut le faire avec les Bordelais, c'est-à-dire dans un esprit de démocratie participative. Donc, la vision du territoire, d'une ville à mort sans la transition écologique, d'une ville apaisée, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est ce que j'appelle le pensée globale. Et l'agir local, c'est quoi ? C'est le décliner tous les jours. Je dis, on est là depuis 22 mois, et puis depuis 22 mois, je peux vous dire tous les jours, on mène des actions qui nous permettent de décliner ces principes. Ça passe par la végétalisation de la ville, c'est peut-être ce qui est le plus visible, mais c'est pas que, c'est la réorientation aussi des mobilités, des mobilités dans la ville, pour laisser plus de place aux mobilités les moins carbonées et des tas d'autres sujets que nous aurons l'occasion d'aborder. Donc, c'est ça que ça veut dire, penser global et agir local. Mais, comme je l'ai dit, moi, je suis un disciple un peu désobéissant. Ce week-end, j'ai eu une autre idée. Je rentrais avec Timothée Duverger, qui est là, de Strasbourg, où j'avais été invité en qualité de président du Forum mondial de l'écologie sociale et solidaire, et en discutant avec d'autres intervenants très engagés dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, tous m'interrogeaient en me disant mais en quoi est-ce que l'expérience d'une ville peut être utile à promouvoir l'économie sociale et solidaire au niveau national et au niveau européen, puisque c'était une rencontre européenne. Donc, je leur ai cité un certain nombre d'exemples locaux que nous faisons en faveur de l'économie sociale et solidaire. On aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours du débat, mais quand je dis que ma réflexion évoluait dans le train du retour, ça a duré 6 heures et demie, pourtant c'était un TGV, 6 heures et demie, donc je me suis dit que le principe de Jacques Ellul, pensée globale, agir local, peut-être qu'on peut le décliner à l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, ce que nous devons faire en plus de l'agir local et en plus du pensée globale, agir local, c'est de faire du pensée local et de l'agir global. Ça veut dire qu'il faut que les expériences des territoires arrivent à se disséminer, à contaminer. Je suis persuadé que pour faire de l'écologie l'échelon communal, c'est un échelon très, très pertinent. Et c'est dans la mesure, et je termine là-dessus, c'est dans la mesure où nous aurons réussi la transition écologique de nos villes, de nos territoires, qu'à ce moment-là, on pourra s'aimer et se dire que l'écologie du quotidien, l'écologie municipale, ça marche. Et l'écologie municipale, ça peut se réaliser facilement sur un autre terrain de jeu, je pense naturellement au terrain national. C'est une manière de rebondir, et je vais rebondir exactement sur ton raisonnement, parce que c'est une question que je voudrais poser maintenant à Lucille Schmitt. On continue un petit peu ce premier, non pas tour de table, parce qu'après, on n'en fera pas forcément toujours dans cet endroit-là. Dans votre introduction, Lucille Schmitt, votre titre, c'est « Dessine-moi une société écologique ». Alors, on comprend qu'il y a la paraphrase du petit prince de Saint-Exupéry, mais il ne s'agit pas d'un mouton, il s'agit d'une société écologique. Vous expliquez qu'il est impératif de changer, et pour autant, écrivez-vous, « Mais si le vieux modèle est à bout de souffle et génère inégalité, frustration et absurdité, les perspectives pour changer de vie restent encore incertaines. » Et plus loin, je vous cite de nouveau, « Entre l'écologie radicale et celle des petits pas, comment s'y retrouver, choisir, envisager des étapes ? » Il reste à dessiner les contours d'une mondialisation écologique et à la faire exister à l'ensemble des échelles en France et ailleurs, car il n'y a pas de planète B. Et à la conclusion de votre introduction, vous dites, « Le débat entre écologie radicale et une écologie des petits pas entre le noir et le blanc apparaît largement stérile. C'est à l'évilance, dites-vous, une rupture radicale avec les modèles de production et de consommation actuelle qui est nécessaire. » Alors, ça rebondit un petit peu sur la dernière réflexion de Pierre Urmic. Est-ce qu'on peut abisager une rupture radicale à l'échelon local avant qu'il y ait une rupture radicale à l'échelon national ou global, justement ? Alors, moi, ce qui me frappe et où je trouve qu'il y a une résonance par rapport à ce que vient de dire Pierre Urmic et puis les quelques extraits que vous avez lus, c'est que Pierre Urmic nous dit qu'il faut une vision, c'est-à-dire qu'Élule, au fond, penser global, agir local, ça signifie avoir une vision. Vous savez, la démocratie écologique, c'est d'abord une démocratie du long terme. On ne dit d'ailleurs pas assez, on adosse la question du long terme à l'écologie, mais c'est une question qui se pose en termes de démocratie de très longue date, c'est-à-dire que dès le XVIIIe siècle, par exemple, Stuart Mill pose la question du long terme, comment est-ce qu'on peut échapper, pas à l'époque tellement aux élections, mais en tout cas à des dirigeants qui ne voient que le court terme et leurs propres intérêts. Et donc, moi, ce que je trouve assez passionnant dans la démocratie écologique et dans l'idée de dessiner une société écologique, c'est que ça signifie que ceux qui exercent des responsabilités, ceux qui agissent, doivent aussi penser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter la pensée et l'action lorsqu'il s'agit d'imaginer, de dessiner une société écologique. Pourquoi ? parce qu'il s'agit de rompre avec le modèle actuel, modèle économique et social, et par ailleurs, de ne pas laisser de côté les valeurs qui fondent l'exercice de la démocratie en France, qui sont les valeurs d'égalité, de fraternité, de solidarité. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que ces valeurs qui structurent notre histoire, qui structurent notre vision du futur, puissent être adossées à une pensée de la nature, à une intégration de la pensée de la nature, alors même qu'on doit penser à un surcroît d'humanité. Pourquoi ? Parce que si le vieux modèle est à bout de souffle, c'est à l'évidence que les valeurs sur lesquelles se fonde notre République ne sont pas aujourd'hui respectées, me semble-t-il, par ceux qui dirigent, qu'il s'agisse de dirigeants politiques ou de la question de la direction économique, parce qu'il faut associer évidemment l'interaction entre l'économie et la politique. Et donc, nous avons besoin, je trouve, d'autres manières d'exercer les responsabilités. Et c'est en ce sens que je disais qu'il ne faut pas opposer l'écologie des petits pas et l'écologie radicale. Ce qui compte, c'est d'associer la pensée et l'action. Dans un certain nombre de cas, je crois qu'il faut évidemment être radical et que la pensée et tout simplement l'accès à la connaissance, à la connaissance scientifique, nous montrent que la radicalité n'est pas aujourd'hui déraisonnable. Je crois que la radicalité, c'est un principe de réalité aujourd'hui. C'est ce que j'ai essayé de dire dans cette introduction, qu'on est principe de réalité du vieux monde contre principe de réalité du monde tel qu'il vient. et que nous portons en fait un principe de raison, un principe de réalité lorsque nous adossons à la pensée du global et l'agir local. Thierry Germain, vous expliquez que le proche et le lointain se croisent pour décrire et analyser les grandes métamorphoses aujourd'hui. Je vais expliquer un petit peu comment se présente cet ouvrage. Il y a d'abord des avant-propos, donc on a évoqué le vôtre, celui de Mme Schmitt. Il y a également un texte sur lequel on va revenir de Fourquet et Cazelli, tous les deux auteurs du ouvrage La France sous nos yeux, qui ont été présents sur cette scène et que j'ai eu le plaisir de présenter d'ailleurs il y a quelques mois. et puis il y a cet entretien final entre Gilles Fickenstein et Pierre Hurmique. J'ai compté 39 entrées, je me suis peut-être trompé dans le décompte, mais j'en ai compté 39. Il y a des entrées effectivement, on va y revenir, qui sont doubles, avec un double traitement. C'est un spicilège, comme on dit, dans un terme un peu technique, d'un genre particulier, qui commence par A comme alimentation plurielle et se termine par V comme vivant. Et dans ces 39 chapitres, si l'on peut dire, on compte quatre focus en plus à l'intérieur de ces 39 chapitres. Je les cite, l'angélique, les animaux, l'égalité et les états. Parfois, certaines entrées comportent deux textes différents, comme attractivité et bien-être, commun ou consommation responsable, travail, vin et plusieurs autres. Et dans ces cas-là, dans le cas où il y a deux contributions, il y a un petit pictogramme, c'est assez intéressant, qui signifie, là, on est dans du global et là, on est plutôt dans du local. C'est à peu près avec ta carte de la Nouvelle Aquitaine sur le côté global. Bon, comment est-ce que s'est opéré le choix des 39 termes ? Qui a décidé les entrées et comment les auteurs ont-ils été choisis ? Alors, je pourrais vous dire que c'est moi qui ai tout décidé, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est le système rêvé pour plus tard. Non, on pourrait être sérieux. Sur le schéma de départ, on avait voulu le respecter, c'est celui qu'on a décidé ensemble, qui reprend complètement la discussion qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que local-global, c'est une dialectique. Ce n'est pas le local qui doit inspirer le global et le global qui doit... Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'interface et d'une construction. On cite souvent Pierre Vels, ces derniers temps, le tournant local, etc. Ce n'est pas du tout... L'idée, ce n'est pas de tout parier sur les territoires, c'est de faire en sorte que le territoire apporte au global. Donc là, on a vraiment quelque chose et donc, on a voulu faire ce croisement. Si on avait fait de façon pure et parfaite, il y aurait deux tomes ou un ouvrage qui ferait le double. Donc ça, c'est une négociation qu'on aurait pu avoir avec l'éditeur, mais c'est trop tard. Donc, à un moment donné, on s'est dit on va calmer un peu le jeu parce que ça va un peu loin. Mais la logique pure et parfaite était celle-là. Elle nous a beaucoup passionnés et sincèrement, elle était passionnante à réaliser. On s'est dit pour la moitié des entrées, alors on a choisi les entrées avec l'équipe de Bordeaux, avec l'équipe de la Fondation, en discutant. C'est un moment assez intéressant dans la conception d'un ouvrage comme celui-là. Surtout qu'il n'y avait pas d'exemple antérieur. Absolument, c'est totalement neuf. C'est un prototype. Donc du coup, on a vraiment, on s'est dit on a des éléments locaux comme le vin, tout de même, relativement incontournables. Et puis il y a des éléments qui sont la végétalisation, la frugalité aussi. Donc on a un peu touillé tout ça. On a choisi une quarantaine d'entrées pour que l'éditeur ne nous mette pas un procès d'entrée avant même d'avoir fait le livre. Et on s'est dit on va faire la moitié des entrées. D'abord en partant d'une initiative bordelaise, une réalisation bordelaise qu'on fait mettre en perspective par un expert global. Et puis pour l'autre moitié des entrées, on fait le contraire. On demande à quelqu'un d'expliquer par exemple ce qu'est un tiers-lieu, par exemple. Quels sont ces attendus ? Comment ça fonctionne ? Quelle est l'originalité, la force d'une réalisation comme celle-là ? Et qu'est-ce que ça donne au plan local quand c'est réalisé à Bordeaux par tel ou tel ? Ce qui nous permettait vraiment de mettre en confrontation, on le disait il y a quelques minutes, de faire dialoguer vraiment le local et global dans cet ouvrage. C'est pour ça que l'ouvrage est réellement local, global. Il aurait pu l'être un tout petit peu plus si toutes les entrées avaient été vraiment doublement renseignées. Ce n'est pas le cas. Voilà, je le prends sur moi. Mais globalement, pour être tout à fait sérieux, même renseignés de cette façon-là. Et du coup, le système fonctionnel... que vous avez passée aux auteurs ? J'en avais trois, en fait. La première, c'est un... Faire court, c'est toujours faire court. Bon, ça, évidemment. Faire clair, éviter les citations de Victor Hugo. Enfin, non. La première, c'était d'être prospectif. Voilà, il faut... C'est un cas de tendance, donc on doit... Mais sans quitter les réalités. Moi, c'est un truc qui est génial dans un cas de tendance. C'est qu'en fait, on mélange le quotidien et le futur. On essaye au maximum de mélanger le quotidien et le futur, ce qui n'est pas forcément un exercice facile. Deuxièmement, d'être pédagogique. Parce que quand vous rentrez, par exemple, sur les low-tech, vous parlez des low-tech, il faut quand même expliquer ce dont vous parlez un tout petit peu, parce que sinon, voilà. Donc, il y a nécessité de transmettre un savoir au travers de ces entrées. Et le troisième, c'est d'être engagé. Et ça, c'est là aussi une constante des cahiers de tendance. C'est qu'on demande aux auteurs de donner... Ce n'est pas un panorama. Ce n'est pas un état de la question. Madame Quevelier, qui a parlé des tiers-lieux, elle donne une vision des tiers-lieux. Elle donne ça. Voilà. Et c'est pareil pour la plupart des auteurs. Il y a vraiment... En local également. Il y a beaucoup d'initiatives locales où les personnes expliquent ce qu'ils font, pourquoi ils ont cette motivation. Voilà. Je pense par exemple à Icos, à Marion Baez, qui, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais ils sont en train de mettre en place, par exemple, un pôle de recherche et développement, ce qui est tout à fait passionnant. Donc, voilà. C'était les trois trucs. C'était la prospective, la pédagogie et l'engagement. Il y a eu un comité de relecture. Je ne dis pas Anastasie avec ses ciseaux, mais vous avez tout laissé passer. Comment ça s'est passé ? Écoutez, ça, c'est vraiment une question piège. Non, non, non. Non, non. Non, non, mais je... Non, pour être très sérieux, en fait, ce qui est... Et je ne survends pas l'exercice des tendances, mais c'est que ça suscite des échanges, évidemment. C'est qu'à partir du moment où on demandait à des auteurs de s'engager sur des notions relativement neuves, évidemment, vous recevez leur texte, on discute, mais il y a eu extrêmement peu de modifications demandées. On a vraiment, d'abord et avant tout, fait confiance à des gens qu'on a choisi de solliciter ensemble. Encore une fois, le travail collectif avec l'équipe de Bordeaux était vraiment passionnant de mon point de vue sur le choix des entrées, sur la façon d'aborder l'ouvrage et sur cet aspect local-global qui est encore une fois très central. Donc, ce prototype bordelais aura des petits frères, si je puis dire, ou des petites sœurs. Oui, j'espère, oui. Alors, dans l'entretien que vous avez eu avec... Non, pardon. Je voulais aborder, pardon, dans l'avant-propos ce qu'écrivent Fourquet et Castelli. Je ne vais pas lire le passage parce qu'il serait trop long. comment ils expliquent, finalement, dans ces quatre pages ou trois pages et demie, ce qui s'est passé en particulier pour Bordeaux en novembre 2018, janvier février 2019 avec ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes. Et je dis juste un petit passage. À la montée en gamme de la ville-centre de ses premières couronnes et du littoral s'oppose à Niterlande populaire comme dans le Médoc ou dans le Blayet, habitant d'une gironde périphérique, les fantassins invisibles de la prospérité bordelaise, s'étaient par ailleurs donnés rendez-vous tous les samedis lors de chaque acte dans les beaux quartiers de la ville comme pour occuper symboliquement les espaces de l'oasis bordelais. Alors, on ne va pas faire de la politique très concrète et actuelle. S'il fallait, on pourrait revenir dessus. Mais Pierre et puis Mme Schmid aussi, parce que c'est exactement si vous en parlez un peu, pas qu'un peu dans votre texte, comment est-ce que vous envisagez ces relations entre ce que Fourquet et Cassélie appellent la ville-centre et l'Interlande périphérique ? Parce que là, on est quand même sur une question de fond qui va revenir après à la question de la justice sociale aussi et de l'écologie. Peut-être Mme Schmid si vous voulez ? Non, moi, c'est vrai que je ne vais pas parler des gilets jaunes à Bordeaux, mais en tout cas, il me semble que c'est au maire de le faire. Mais en tout cas, ce qui me semble essentiel par rapport à la question des gilets jaunes et au projet de société, à la société écologique, c'est évidemment que dans le mouvement des gilets jaunes, on s'en rappelle, c'est un mouvement de rejet, de l'augmentation de la taxe carbone mise en place depuis déjà plusieurs années, depuis 2014, et qui venait d'une décision prise au niveau européen. Et c'est le rejet de deux choses. D'abord, évidemment, l'augmentation de l'essence du diesel sans tenir compte de la façon dont on dépend de sa voiture ou pas, c'est-à-dire sans tenir compte des réalités territoriales et des réalités sociales, de deux réalités. Et puis, c'est le refus d'une méthode qui est, on pourrait dire, top-down, enfin, en tout cas, d'une forme d'écologie qui descend du ciel, qui, au nom du bien à faire pour tous, ne concerte pas, ne prend pas en considération, au fond, la question démocratique. Et je trouve que ce qui est très intéressant, alors après, on sait ce qu'a été le mouvement. Ici, je crois qu'il y a eu d'abord une vraie régularité du mouvement des gilets jaunes. D'ailleurs, le mouvement n'est pas terminé, que je sache. Ensuite, on sait qu'il y a un certain nombre de violences qui ont été faites, qu'il y avait une forme de manière de dire que l'injustice qui était pratiquée conduisait aussi à la violence et il n'y a pas à excuser la violence. Mais en tout cas, on voit que la question de l'injustice sociale était d'emblée placée par les gilets jaunes au cœur de la revendication. Et je rappelle que nombre de gilets jaunes ont dit d'abord qu'ils n'étaient pas du tout anti-écolo, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de devenir écologistes. Ça, c'est une chose qui m'avait beaucoup marquée, qui a été dite très explicitement dans beaucoup de manifestations. Et puis, il y a eu une réclamation d'ailleurs qui avait été portée par certains gilets jaunes qui était que la taxe carbone, que le produit de la taxe puisse être dédié à la transition écologique. Alors même que, vous le savez sans doute, il y a un principe classique en fait en fiscalité qui est qu'on n'affecte pas les recettes fiscales. En fait, elles sont reversées au pot commun. Maintenant, à la suite de ce mouvement, à la suite aussi des contributions qui ont été faites dans le cadre du grand débat national, dont, à l'époque, le gouvernement n'a pas tiré parti, mais qui ont été souvent dites, l'idée d'une affectation, le ministre de l'économie l'a dit, d'une affectation qui pourrait être portée de ces produits fiscaux à la transition écologique à progresser. La deuxième chose que je voulais dire, moi, sur le mouvement des gilets jaunes, c'est qu'il porte aussi le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. Et on voit bien que la revendication d'une écologie qui viendrait s'adosser à la justice sociale et qui, par ailleurs, serait portée par l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne, donc d'une évolution de nos institutions est très importante. Et à partir de là, on voit bien comment, lorsqu'on est élu, lorsqu'on est à la tête d'une institution, on est au fond apostrophé aujourd'hui par les citoyens et qu'ils adossent la démocratie et l'écologie. Ils ne les séparent pas. Alors, Pierre, merci, Madame Schmitt. Pierre, ça va, d'ailleurs, permettre aussi d'enchaîner sur l'interrogation suivante, parce que parler de Bordeaux, de la métropole et de sa grande périphérie, on va dire. C'est aussi évoqué la question de ce que tu remets en cause dans l'entretien avec Finkenstein, c'est-à-dire la notion de ville magnétique. On aura l'occasion d'y revenir. Toi, comment est-ce que tu vois cette relation compliquée entre, je ne parle même pas de Bordeaux et des communes de la métropole, mais de Bordeaux et du Blayet, du Cubzadet, du Sud Gironde ? Alors, moi, j'ai analysé un peu ce mouvement très virulent qu'on a subi très sévèrement à Bordeaux. Bordeaux est avec Toulouse, l'une des villes les plus concernées par ce mouvement, qui est mouvement, effectivement, des territoires voisins. Vous remarquerez d'abord que moi, je n'emploierai jamais, et je me suis fait un devoir de le faire, le terme de territoire périphérique. Déjà, je trouve ce terme de périphérie très arrogant. Ça veut dire que vous avez la ville-centre et puis vous avez la couronne, vous avez la périphérie au service de la ville-centre qui doit fournir notre eau doit être captée là-bas, nos énergies renouvelables, on doit les mettre là-bas. C'est-à-dire une conception de la ville qui consiste à pomper, si je pompe l'expression, à la périphérie tous les besoins de la ville-centre. Pour moi, c'est des territoires voisins. Et quand je parle de l'arrogance, je considère que les villes comme Bordeaux, les métropoles, se sont montrées beaucoup trop arrogantes ces dernières années. Le slogan Magnétique Bordeaux que j'ai toujours combattu dès qu'il est né d'ailleurs, en disant écoutez, ça c'est de l'arrogance. C'est-à-dire, ça consiste à dire on va tout attirer dans les métropoles, on va attirer les emplois, les activités, les activités économiques, les services publics dans les métropoles. Et ma foi, alors là j'emploie le terme périphérique, puis c'est ceux qui sont employés, les périphéries, c'est la théorie du ruissellement, ils en profiteront. totalement fumeuses et je trouve qu'on l'a payé très cher. Il n'y a pas de ville-centre arrogante et de territoire voisin qui doivent être sacrifiés pour le bien-être et pour le rayonnement de la ville-centre. Ensuite, deuxième leçon, moi j'en tire, c'est également, et ça, ça nous interpelle nous écologistes, c'est le fait qu'il ne peut pas y avoir de révolution écologique, il ne peut pas y avoir de transition écologique si ça ne se fait pas dans un souci de justice sociale. Je m'explique. L'augmentation, c'est l'augmentation du prix du gazoil qui a mis le feu au pot si je peux m'exprimer ainsi. Comme si les habitants des territoires voisins avaient le choix. s'ils roulent en diesel notamment, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire d'abord parce que souvent ils ne peuvent pas se loger en ville, c'est nous les villes qui nous voulons attrayants mais qui sommes incapables de loger ceux qui travaillent en ville, qui sont obligés d'aller se loger de plus en plus loin, de venir en ville, en voiture, d'être bloqués pendant une heure sur la rocade, de rouler en diesel parce que c'est l'essence la moins onéreuse. Donc on s'est débrouillés pour organiser un peu cette dépendance par rapport à certaines sources de ravitaillement des véhicules. En plus, on était incapables de leur fournir des trains de proximité les amener à Bordeaux. Au contraire, on a complètement abandonné tous les trains de proximité au profit, on en reparlera peut-être, des grands projets type LGV, etc. Donc on les a complètement ignorés, laissés tomber dans leur périphérie, j'en prends le terme également à dessein. Et là où nous, écologistes, on est interrogés, c'est que ça fait des années que nous prenons la notion de frugalité. La frugalité, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire en disant qu'il faut moins consommer, il faut notamment moins consommer d'énergie, la voiture, ça pollue, etc. Ce qu'on a mis peut-être un peu de temps à réaliser, c'est de dire c'est bien de dire la fête est finie, mais vous n'avez pas le droit de dire la fête est finie à des gens qui n'ont jamais participé à la fête. Donc si vous voulez, si aujourd'hui on vit dans une société de gaspillage, de surconsommation et de non-frugalité, c'est en raison du comportement de certains qu'on ne peut pas généraliser vis-à-vis de ceux qui, je le redis, n'ont jamais été invités à participer à cette démesure, à cette fête, à cette société de gaspillage. Donc tout ça contient, à mon sens, un certain nombre d'ingrédients explosifs et c'est ce que l'on a vu. Je le redis pour terminer mes propos sur ce terme-là. Je pense que c'est notre arrogance qui a été sanctionnée, notre arrogance de métropolitain, notre arrogance d'urbain, incapable de loger ce que nous faisons travailler dans nos villes et incapable de prendre en considération le fait et qu'une société qui fonctionne, c'est une société équilibrée et donc il faut un équilibre entre les territoires. Il y a un dernier mot là-dessus. Nous vivons dans un pays qui a totalement abandonné toute politique d'aménagement du territoire. La décentralisation, c'est bien, ça a des tas de vertus, mais ça a laissé un peu les chefs à plumes, c'est-à-dire les présidents de conseils régionaux, les présidents de métropoles, un peu organiser à leur façon leur territoire, sans souci d'organisation, de structuration territoriale nationale. C'est-à-dire qu'on a fait payer nos territoires voisins, ce que Paris nous a fait payer dans les années 60, c'était Paris ou le désert français et nous, ce qu'on a organisé, ce que certains ont organisé, c'est les métropoles et le désert français. C'est-à-dire que tu es en train d'expliquer que, parce que je sais que tu es plus girondin que jacobin, ça c'est clair, tu es en train d'expliquer qu'il se serait reproduit un peu de manière un peu fractale à l'échelle des territoires ou des régions, une forme de jacobinisme régional au détriment d'un girondinisme qui concernerait des territoires plus éloignés, c'est ça, Pierre ? Vous faites, et ça c'est peut-être humain plus que politique, vous faites souvent subir aux autres ce dont vous avez vous-même souffert. Et c'est vrai que beaucoup de métropoles ont souffert de cet impérialisme parisien et à leur tour, à mon sens, ont organisé une forme d'impérialisme local, métropolitain, qui a totalement ignoré la connexion avec les territoires voisins. Donc je pense que c'est ça aussi qu'on nous a fait payer à l'occasion de ce mouvement des Gilets jaunes. Je voulais dire que justement dans le cahier de tendance, il y a une contribution je crois de Gilles Pinson qui parle exactement de ce que vient de dire Pierre Urmic et qui dit au fond Bordeaux ou même le Bordelais est-ce que c'est les Balkans ou la Californie ? J'explique pourquoi est-ce qu'il dit ça. J'ai trouvé ce texte génial. En fait, il explique très bien que le sujet de la décentralisation c'est qu'ensuite il y a un espèce de principe de concurrence selon la majorité politique, selon la personnalité. c'est-à-dire qu'au fond autant de collectivités autant de présidents et qu'entre cette question de la rivalité et la question de l'intérêt général l'enjeu de régulation et justement d'aménagement du territoire en fonction de ce qui est nécessaire sur la vision écologique n'est pas respecté. Et donc il y a un enjeu sur comment est-ce qu'on établit le territoire comme bien commun. Justement, je vous coûte parce qu'on ne va pas repartir chacun dans les papiers. On peut prendre une première entrée qui est commune. Les communes justement. puisque vous avez prononcé ce terme. Ce terme donne lieu à deux contributions. L'une de Geneviève Fontaine qui est une économiste et l'autre de Jacqueline Madrel qui est ici présente vice-présidente de la Fondation France Liberté et Daniel Mitterrand. Le premier texte est à un petit pitot global et le second local. Est-ce que vous pouvez, Thierry Germain, nous donner une définition puis vous compléterez Madame Schmitt du terme des communs. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme qu'on utilise beaucoup, qu'on voit très développé ? J'ai même eu l'occasion de présenter ici pour la librairie Mola deux auteurs qui ont écrit un livre qui s'appelle La guerre de l'attention et qui propose que l'attention soit désormais considérée comme un commun. Sur la définition, je vais laisser aimablement Lucille le faire parce qu'elle le fera très 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 bien. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quelque chose qui est en rapport en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui parcourt toutes les contributions dont on vient de parler d'ailleurs sur l'interdépendance des territoires, etc. Par rapport à ce qu'on vient d'évoquer d'ailleurs, il y a une contribution de Marc Lhermitte, d'Erstein-Jung, qui est quand même le cabinet. Erstein-Jung, je ne présente pas sur tous ces temps-ci, par les cabinets conseils. Et Marc Lhermitte, c'est la personne qui, tous les deux ans, je crois, s'occupe du baromètre d'attractivité de la France toute entière. Ce qu'ils disent là-dedans, c'est quelque chose qu'on a parfaitement perçu, c'est que les règles changent. Les règles changent profondément et qu'il y a effectivement des logiques qui étaient à l'oeuvre jusqu'à présent, qui étaient des logiques d'hyperconcentration métropolitaine. Moi, je me souviens de l'Ermitte que j'avais rencontrée pour une autre raison qui m'avait donné les chiffres de croissance à l'époque où la France était dans de réelles difficultés après la crise de 2008, etc. Il y avait des chiffres de croissance sur les métropoles qui étaient dingues, qui étaient totalement dingues. Il y avait une hyperconcentration de la richesse qui s'est créée à ce moment-là, qui est exactement ce que vous venez d'évoquer, qui est créant des déséquilibres qu'on essaie de gérer. Et la notion qui parcourt tout ça, c'est la notion de système, en fait, d'interdépendance. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'auteurs qui disent qu'il faut relayer les éléments les uns aux autres. On ne peut pas faire les éléments isolés. Quelques-uns parlent de commun, du coup, on tend vers ça, mais on tend vers des choses qui, de plus en plus, nous appartiennent de façon plus collective et plus globale. Et ça, je trouve, c'est quelque chose. Et il y a d'ailleurs un retour qui est extrêmement intéressant. Parce que je vais faire encore une dernière pub pour lesquels il y a de tendance. Mais bon, après tout, le premier de suite 2019, dont je vous conseille la lecture, parce qu'il a été illustré par des photos de Roger Violet. C'était très rigolo. Il y a des vieilles photos du XIXe siècle qui illustraient des tendances très contemporaines. L'intelligence artificielle, c'était un gugus qui sortait du métro avec des ailes dans le dos. Enfin, c'était très marrant. Et dans ce qui est de tendance, Razmik Koshian, qui est un auteur pas très loin d'ici, avait énoncé le retour de la planification. Il avait dit, voilà, une des tendances, c'est qu'on va revenir à l'idée de planification parce que pour telle et telle raison, notamment les enjeux écologiques, il va falloir à nouveau envisager. Très sincèrement, ces temps-ci, on ne parle pas de planification écologique, on ne parle de rien. Donc, on voit bien ce changement de logique et qui souvent a trait un petit peu. Moi, je le vois plutôt dans une logique systémique, mais ça rejoint un petit peu comprendre par le terme commun au pluriel. Je pense que ce qui est intéressant sur le terme commun au pluriel, c'est qu'il y a à la fois un débat, j'allais dire, théorique de pensée entre économistes, et on en revient à ce qu'on disait sur global et local, qui date d'il y a déjà quelques années, mais qui avait été enclenché par ce qu'avait écrit Gareth Harding sur la tragédie des communs, en expliquant que, en fait, si vous avez un bien commun, s'il n'est donc pas propriété privée de l'un ou de l'autre, rationnellement, ce bien va être dégradé. Parce que, disait-il, lorsqu'un bien n'est pas à une personne, à un individu, et là, c'est la vision de l'homo economicus classique, en fait, rationnelle, mais aussi égoïste, égocentrique, au fond, on ne l'entretient pas comme on l'entretiendrait s'il est à soi. Et donc, c'est là-dessus qu'Elinor Ostrom, qui ensuite a eu le prix Nobel d'économie, a réagi et a expliqué, au contraire, que lorsqu'un bien était commun, il pouvait être encore mieux conservé, et même que c'était une vision de la société qui se cachait derrière le concept de commun. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce que dit très bien l'ouvrage, moi aussi, je vais faire des tas de compliments sur ce cahier de tendance, parce que les contributions le disent avec beaucoup de clarté et de précision, c'est que ce n'est pas seulement la question de la définition de ce qu'est un bien commun, qui peut être l'eau, qui peut être un patrimoine, qui peut être une forêt, qui peut être un fleuve, comme la Garonne. Donc c'est à la fois l'objet, mais c'est aussi une organisation autour de l'objet. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on assume les responsabilités les uns des autres ? Comment est-ce qu'on organise la responsabilité collective ? Évidemment, on ne va pas laisser les choses sans règles. Le commun, ça signifie des règles, qui sont des règles collectives et partagées. Et puis, ça signifie une forme de gouvernance, que dit aussi très bien... Voilà. Donc il y a tout ça. Et la question, lorsqu'on est, par exemple, dans une municipalité comme Bordeaux, c'est, par exemple, là-dessus, peut-être que Pierre-Hermic sera mieux placé que moi pour le faire, mais de définir quels sont les communs, les biens communs. Lorsqu'une ville est traversée par un fleuve... Justement, c'est une question qu'on va poser à Pierre. Juste d'un mot pour compléter ce que dit Lucille, mais c'est vraiment très intéressant, c'est que transparaît derrière beaucoup des contributions l'idée que les communs est une matière vivante. Quelque chose qui est évolutif, beaucoup d'auteurs le disent. Il y a une entrée, d'ailleurs, qui est vivante. Non, mais c'est quelque chose qui est en train de se métamorphoser. C'est quelque chose qui est en train de changer au fur et à mesure où les limites, les urgences nous obligent à repenser nos modèles. On voit bien dans le bouquin que c'est quelque chose qui est en train... Il y a une définition juridique, une définition ancienne, etc., mais il y a surtout une appropriation et je trouve que le bouquin le dit très bien. Justement, je citais la Fondation France Liberté d'Agnès Mitterrand dans le texte de Jacqueline Madrel. Elle indique que Pierre-Hermic, en tant que maire, tu as signé pour la ville de Bordeaux le manifeste qui s'appelle « La coalition de Lolo est un droit ». Je ne sais pas si la réflexion de ton équipe municipale a abouti ou si elle est en cours. On pourrait tout à fait comprendre que c'est en cours de réflexion, justement. Elle fait une proposition. Elle dit quand une ville est traversée par un fleuve, la Garonne pourrait se douter d'un outil juridique comme ça s'est fait pour la Loire, comme ça s'est fait pour l'Euro. Je ne sais pas du tout si tu envisages de répondre là-dessus, mais je ne sais pas ce que ça pourrait apporter en termes de protection de l'eau et de la Garonne cet outil juridique. D'abord, je veux remercier Jacqueline Madrel qui est là pour son investissement, son énergie et son dévouement pour cette cause qu'elle défend depuis des années. J'ai envie, moi aussi, de défendre la Garonne. La Garonne, c'est un fleuve magnifique. Vous me permettrez d'évoquer ce que disait de Bordeaux Camille Julien, qui pourtant n'est pas bordelais, c'est un Marseillais, un Marseillais tombé amoureux de Bordeaux. Il était nommé enseignant au lycée Montaigne et il tient les propos suivants que je trouve magnifiques. Il dit « Bordeaux est un présent que la Garonne a fait à la France. » « Bordeaux est un présent que la Garonne a fait à la France. » Je trouve que c'est une très belle définition de Bordeaux. C'est de dire que la place du fleuve dans la ville qui, pendant trop longtemps, a été totalement ignorée. Et l'importance de la Garonne, chacun la défend à sa façon. Il se trouve qu'avant de faire de la politique, j'ai toujours une activité professionnelle d'avocat et j'ai beaucoup défendu la Garonne. Notamment, j'ai défendu dans les années 90-2000 à une époque où la mode, c'était de piller le lit de la Garonne. C'est-à-dire que des gravières proliféraient sur le bord de la Garonne, proliféraient, c'est-à-dire qu'on raclait les granulats, on a totalement pillé le lit alors que le lit d'un fleuve, c'est quelque chose d'extrêmement structuré. C'est ce qui nous protège le mieux contre les inondations. Ceci dit, mais non, on a pillé ce lit de la Garonne, pourquoi ? Pour construire des autoroutes, pour construire, pour faire du béton. Donc tout ça, la matière première, c'était déjà les circuits courts. La matière première, on n'allait pas la chercher très loin. Les estuaires sont particulièrement riches en granulats, très utiles au secteur des BTP. Donc on a à ce moment-là pillé. Je peux vous dire que les outils juridiques qui étaient à notre disposition, pourtant là, moi aussi, je peux vous dire, j'ai gratté comme les extracteurs de gravières pour en trouver. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Mais si la Garonne, à ce moment-là, avait une personnalité juridique, comme cela est réclamé aujourd'hui pour certains fleuves, je vous promets qu'on aurait pu éviter la prolifération de ces gravières. On a fini par gagner le combat contre les gravières. Il n'y en a plus, mais je peux vous dire, c'était un combat d'abord des associations, mais un combat juridique de longue haleine. Donc il faut trouver un statut au fleuve. Il faut trouver une personnalité au fleuve. On ne peut pas dire le fleuve, la Garonne, c'est magnifique, et puis accepter qu'elle soit de cette façon-là méprisée pour des raisons bassement économiques. Donc tout ce qui va dans le sens de cette personnalité juridique, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Il y a un élu de notre majorité municipale qui s'appelle Maxime Guéquier, je ne sais pas ce qu'il est là, qui est très investi actuellement dans les réflexions nationales sur la personnalité juridique des fleuves. Il y a des pays, je crois l'Inde, je crois qu'il y a également la Nouvelle-Zélande, qui ont déjà adopté cette personnalité juridique. À mon avis, c'est incontournable. Je pense qu'il faut le faire, mais il faut le faire quand même le plus rapidement possible. Je vais en prendre une autre lettre, la lettre E, comme espace public. Là, il y a deux contributions. Une de quelqu'un qui est dans une dimension nationale, qui est Jean-Jacques Terrain, qui est professeur émérite à l'École d'architecture et du paysage de Versailles. Et puis une autre d'Antonio González-Alvarez, qui est directeur d'équipe à la URBA, l'agence d'urbanisme. Et il ouvre son texte, page 61, sur une phrase que je trouve tout à fait intéressante. Une tendance semble se dessiner à Bordeaux, celle de l'éveil du piéton. Et vous, Pierre Hurmique, enfin, et toi, pardon, Pierre Hurmique, dans une des réponses que tu fais à Fikkenstein, tu constates que de tous les moyens de mobilité, c'est la marche qui arrive en tête en ville. Mais personne ne s'y intéresse, c'est le parent pauvre. Alors toi, tu pratiques une drôle de marche, puisque je te sais avec quasiment un marathonien de longue haleine et depuis très longtemps. Donc tu ne marches pas, tu cours. Bon, mais beaucoup de gens te disent que les trottoirs ne sont pas accueillants. Au double sens du mot, est-ce que tu veux faire de Bordeaux une ville qui marche ? Oui, dans tous les sens du thème, merci de ce jeu de mots. Puisque tu fais un jeu d'eau, je vais en faire un moi aussi, mais je vais l'emprunter au chat de Galuc. Le chat de Galuc, il dit à propos de la marche, il dit marcher, c'est bon, et en plus, c'est bon marcher. J'ai retenu ça, je trouve ça très bien. C'est non seulement bon marché, mais c'est bon pour la santé. Et c'est le mode de locomotion. On est tous marcheurs en ville. Même l'automobiliste le plus attaché à sa voiture, à un moment donné, il est piéton, quoi qu'il en dise. Même le cycliste, le cycliste est piéton. Non, c'est vraiment le mode de locomotion de tout le monde. Et c'est pourtant le mode de locomotion qui, à mon avis, est le moins favorisé actuellement en ville. Même pour les vélos, excusez-moi de dire ça, même pour les vélos. On en fait beaucoup plus que pour les marcheurs dans toutes les villes. On a des trottoirs qui sont en mauvais état. On a des chaussées qui sont configurées principalement pour les voitures. On a adapté la ville à l'automobile au lieu d'adapter l'automobile à la ville. On a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais maintenant, il faut se dire qu'il faut favoriser la présence du piéton en ville. C'est pour ça que nous, on a lancé, avec la métropole, un vaste plan piéton. Ça passe aussi par la végétalisation de la ville dont je parlais. Quand vous marchez, c'est mieux de marcher à l'ombre que de marcher en pleine canine. Donc, il faut des arbres, il faut des bancs, il faut des trottoirs, il faut débarrasser certains trottoirs d'un mobilier urbain qui est devenu très envahissant. Il faut faire en sorte que les carrefours ne soient pas conçus pour la fluidité du trafic automobile, mais pour la fluidité du trafic piéton. Donc, il y a toute une révolution, toute une révolution culturelle à faire autour de la place du piéton en ville. Nous, on est en train de l'amorcer. Ici, à Bordeaux, je pense que c'est vraiment une nécessité. La ville apaisée, pour moi, c'est une ville dans laquelle on marche et on marche surtout en toute sécurité. Alors, Thierry et Lucille, je vais peut-être vous faire réagir sur une phrase que j'ai récupérée chez Jean-Jacques Terrain qui dit en substance ceci le piéton par nature polymorphe et intergénérationnel est garant du développement de l'urbanité. Et il pose une question, à la limite, je vous la pose, comment faire l'éloge de la lenteur tout en répondant aux inévitables nécessités de la vitesse ? Comment rendre la ville au piéton et le piéton à la ville ? Ça rejoint d'autres concepts, je pense en particulier à ceux de Paul Virilio sur la notion de la vitesse, évidemment. ce qu'on appelle la domologie. Alors, comment est-ce que vous... Vous avez trois heures. Je ne vais pas faire ma petite disserte, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans cette société écologique dont on parlait en début d'entretien, on voit qu'on cherche un rythme. C'est-à-dire que... Et ce n'est pas seulement un rythme de piéton, c'est aussi un rythme politique. C'est-à-dire que cet enjeu de trouver les rythmes pour retrouver une forme d'humanité, mais aussi une non-conflictualité. Moi, ce qui me frappe... Enfin, on ne va pas esquiver les choses. Moi, j'adore faire du vélo. J'en fais à Paris. Je prends mon Vélib. Régulièrement, je déteste un certain nombre d'autres cyclistes parce qu'ils vont beaucoup trop vite pour moi, parce que je suis une mémère à vélo. Il y a un truc générationnel, il y a un truc homme-femme. Il y a ensuite ceux qui sont piétons et qui ne peuvent pas faire de vélo en ville parce que, tout simplement, c'est un sujet de phobie. Et puis, il y a les automobilistes qui se sentent mal aimés et qui vous racontent comment, en permanence, les cyclistes sont évidemment sous la nuit et comment les policiers les exonèrent de leurs responsabilités. Donc, il y a tout un enjeu, d'abord, me semble-t-il, par rapport à ce qu'on vient de dire sur le piéton, sur retrouver... Je ne sais pas si c'est un code de la rue, je ne sais pas, mais en tout cas, une capacité à faire société ensemble autour de cet enjeu des transports, autour de cet habitat... On habite en ville et on s'y déplace. Quand on habite dans une ville, on n'y est pas seulement pour rester chez soi. Quand vous parlez d'espace public, on y est pour aller habiter l'espace public et ça signifie se déplacer. Donc, moi, c'est une première chose que j'ai à dire. Ensuite, sur la question de la lenteur, je crois que dans l'écologie, il y a quelque chose d'assez puissant sur le fait de relativiser la place de l'argent, sur le fait donc de relativiser ce qu'on appelle gagner sa vie et qui, vous savez, gagner sa vie, c'est la perdre. Enfin, je ne sais plus qui. Moi, j'ai toujours été très sensible à cette expression. C'est-à-dire que c'est au fond, souvent dans mes activités bénévoles que je trouve le plus de plaisir et par ailleurs, je dois évidemment gagner ma vie. Je ne suis pas rentière. Et comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de retrouver ce rythme de vie qui fait qu'on se sente dans une situation où on est utile, dans un moment d'urgence, urgence sociale, urgence écologique. Ce n'est pas le moment de perdre son temps. Donc, il faut s'activer et trouver le rythme qui permette d'avoir des activités utiles. Et avoir, aujourd'hui, des activités utiles face à l'urgence écologique et sociale, ce n'est pas forcément gagner sa vie au sens où l'entendent ceux qui sont acteurs du vieux modèle. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Et donc, habiter Bordeaux, habiter la ville, habiter la société, c'est retrouver un rythme une sorte d'espace-temps politique qui doit être recréé. Il doit être piéton, peut-être. Il doit être cycliste. Et intergénérationnel, ça, c'est sûr. Intergénérationnel, c'est sûr. Parce que c'est une autre entrée, I comme intergénérationnel. Oui, moi, j'en ai marre qu'on dise que l'écologie, c'est pour la jeunesse. Ça me semble être ridicule. Je pense que c'est pour tout le monde. Juste, d'un mot, parce que Philippe Barre, dans le bouquin, dit exactement ça. Pas sous la forme dont je vais traduire à ma façon, mais il dit, il y a une urgence, on fait quoi ? Il faut accélérer ou faire ralentir ? Il faudrait savoir. Et ce paradoxe est assez présent et ça renvoie à cette notion de système. C'est ce que dit aussi à un moment donné Terrain, d'ailleurs. Il explique qu'il faut réintégrer la marche, vous le disiez, au cœur des mobilités, alors que c'est le parent pauvre. On pense que c'est tellement le basique qu'on ne l'intègre pas dans les mobilités à gérer, alors qu'en fait, c'est peut-être la base même autour duquel il faudrait tout organiser. Et cette notion de système, en plein milieu, il y a des paradoxes. Si les gens réclament des systèmes dans ce bouquin, s'ils disent qu'il y a des interdépendances, ce n'est pas pour être idéologues. Ils ne sont pas en train de réanimer des vieilles idéologies il y a 50 ans. C'est parce qu'il y a des contradictions à résoudre. Et une des plus intéressantes, on n'en parlera pas, peut-être pas beaucoup ce soir, mais évidemment, c'est celle qui oppose à certains moments les solidarités et l'écologie. Voilà, sur l'alimentation, sur l'immobilité, etc. Je comptais qu'on termine plutôt là-dessus. Il y a beaucoup de paradoxes dans le livre. Alors, au chapitre des, j'allais dire, non pas des curiosités ou des pépites, il y a une contribution, je ne sais pas comment on peut dire, un article qui est vraiment passionnant, qui est imaginaire métropolitain, c'est un texte de Margot Baldassi, elle est directrice de chez Pop Urbain, qui habibait de tendance spécialisée en observation des mutations urbaines. C'est vous qui l'avez trouvé, ça ? Elle ? Oui ? Oui ? Mais elle est plutôt, elle n'est pas locale. Non, voilà. Alors, c'est un papier que je recommande parce qu'elle s'intéresse au film et en particulier, elle évoque Down of the Dead, le crépuscule des morts vivants de Georges Romero. Bon, Georges Romero, c'est quand même le grand maître du film de zombies, du film d'horreur dans le célèbre Nuit des morts vivants et puis aussi d'un film remarquable de Jim Jarmouche sur Only, j'arrive jamais à le dire, Only Lovers, je vais y revenir, Only Lovers Left Alive. Voilà. Ça se passe à Detroit, ville particulièrement symbole de l'industrie et en particulier automobile, complètement détruite. et je reprends ce que dit Margot Baldassi, si l'on observe les ravages sociaux que continue de faire l'urbanisation sauvage et les politiques de métropolisation qui se multiplient, il y a fort à parier que les problématiques urbaines seront pour longtemps encore mises en lumière dans le cinéma d'horreur. Quand on est maire d'une ville comme Bordeaux, Pierre, de près de 265 000 habitants, premier vice-président d'une agglomération d'une métropole qui fait plus de 800 000, comment on fait pour produire un imaginaire métropolitain positif ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi et comment ça peut se concevoir, si c'est important ? Ce n'est plus qu'important, c'est fondamental. Ça rejoint un peu notre discussion initiale sur la vision. Si vous vous présentez uniquement pour être élu avec quelques arguments exclusivement démagogiques, et que vous ne présentez pas en même temps une certaine vision de la ville, à mon avis, vous n'êtes pas un élu très utile. Il faut une certaine radicalité. J'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Lucie Legemit, j'étais assez sensible à vos propos. L'écologie suppose la radicalité. Mais attention, la radicalité, ça ne consiste pas à hurler plus fort que son voisin. Ce n'est pas ça, la radicalité. La radicalité, c'est prendre les problèmes étymologiquement. La radicalité, c'est prendre les problèmes à la racine. Et c'est ça, le projet écologique. C'est un projet de société qui constitue... Il faut arrêter de mettre du sparadrap sur une société qui a été très abîmée. Mais c'est de dire qu'il faut maintenant un nouveau projet de société, un nouveau projet de ville, un nouveau projet de métropole qui tourne un peu le dos aux recettes anciennes qui nous ont amenés droit dans le mur. et ce n'est pas un choix de, je dirais, de bobos circulant à vélo. Cela nous est imposé. Cela nous est imposé par les conditions climatiques. Cela nous est imposé par le fait qu'il faut maintenant changer de paradigme. Nous devons... Alors, encore la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez lu, j'ai lu « La vie de l'autorité environnementale ». L'autorité environnementale qui est un organisme gouvernemental qui fait autorité, et même moi, j'ai été effrayé de lire l'autorité environnementale qui nous dit « Notre pays, la France, n'a pas encore amorcé sa transition écologique. » Pas encore amorcé. Donc, si la France ne le fait pas, nous, on doit le faire. Et nous, on l'a fait. Donc, si vous voulez, c'est un peu les carences des autres qui nous imposent, nous, ici, à avoir un vrai projet de ville, un projet de transition écologique radicale qui me paraît tout à fait tout à fait nécessaire. Et c'est la vision que nous, écologistes, on essaie de faire partager à nos collègues de la métropole. Tu le sais, Jean, ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas tous culturellement imprégnés de cette nécessité, ni culturellement, ni politiquement. Donc, ce n'est pas tous les jours facile. Mais voilà, c'est en tout cas notre vision dont on a déjà un peu parlé, d'une métropole apaisée, d'une métropole réconciliée avec ses territoires voisins. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Pierre, dans le cahier, il y a la notion de ville apaisée, la notion de ville végétale. Et Finkielstein, dans l'entretien qu'il a avec toi, dit, j'ai été aussi surpris par un troisième terme, c'est la ville innovante. Oui. Et dans le cahier, il y a un certain nombre d'entrées autour de la tendance innovation, l'hydrogène vert, la santé. L'hydrogène vert, c'est Jean-Frédéric Laurent. La santé, c'est deux contributions d'Alice Delbiol d'un côté et du directeur général du CHU de Bordeaux, Yann Dubien. Il y a aussi la low-tech traité par Ambre, Biazac Abbanin et Philippe Biwix. Je ne sais pas si je prononce bien. Biwix, pardon. C'est une question qui s'adresse peut-être à vous trois. Dans votre contribution, Lucille, vous dites, page 10, incontestablement, une dynamique existe aujourd'hui du côté des lieux de savoir et de formation qui se prolongent aussi vers les mondes professionnels. Alors, on a tendance à dire, mais l'innovation, c'est peut-être le monde ancien ou le monde antérieur et en particulier dans la problématique de la croissance. Vous savez certainement qu'aujourd'hui, même la notion de croissance verte est remise en cause aussi. Alors, expliquez-nous ce que c'est qu'une ville innovante. Peut-être, comme vous voulez. Pierre ? C'est amusant parce que dans les innovations que tu as citées, tu n'as cité que des innovations techniques. C'est curieux comme l'innovation passe par la technique. De même que Jacques Ellul, que tu as connu comme moi, disait, ne confondons pas le progrès technique et le progrès. Pour l'innovation, c'est pareil. Construire une ville, ça passe par l'innovation. Et l'innovation, c'est aussi l'innovation de la façon dont on conçoit la construction de la ville et notamment la démocratie permanente. C'est parce que je voulais en parler. Oui, avant. Pardon. Mais c'est bien. On va y arriver plutôt prévu alors. Non, mais vas-y. Bon, mais alors, je ne vais pas plus loin. Mais je voulais dire l'innovation, voilà, c'est l'innovation dans la construction. Dans le processus. Dans le processus, doter de nouveaux outils pour co-construire la ville. T'inquiète pas. Moi, quand tu parles d'innovation, c'est le premier truc qui me vient. On parlera du Parlement mobile. Moi, c'est la première innovation qui me vient en tête avant l'hydrogène vert et tout le reste. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas besoin. Mais ne réduisent pas. La première innovation t'est venue en tête. Sur la deuxième, les innovations techniques. Comment ? Les innovations techniques. Oui, alors je vais vous laisser la parole. Lucille alors. Je vais en parler parce que je voulais reparler justement de Philippe Biwix qui a écrit un livre assez passionnant qui s'appelle L'âge des low-tech et qui est ingénieur qui, d'ailleurs, je crois, habite à Bordeaux. Et en fait, en développant l'approche low-tech, il explique qu'il est évidemment tout à fait d'accord sur l'évolution technologique mais qu'il faut arrêter d'avoir toujours en tête la question high-tech. C'est-à-dire qu'en fait, il faut replacer l'innovation technologique dans un ensemble justement d'organisations sociales, d'organisations économiques et comme le disait Jacques Ellul, ne pas considérer que le progrès technique, c'est le progrès. Donc en fait, Philippe Biwix nous invite à considérer la question technologique dans le cadre plus général, plus large du progrès en y incluant évidemment le progrès social, d'abord, le progrès démocratique, ensuite, et puis on va dire le progrès technologique comme moyen. Et surtout, ce qui est absolument passionnant, c'est que autant peut-être Philippe Biwix apparaissait comme un pionnier voire presque un illuminé il y a quelques années, aujourd'hui, il est extrêmement populaire dans les écoles d'ingénieurs et un certain nombre de jeunes ingénieurs choisissent pour leur projet de fin d'études de faire des projets low-tech. Par exemple, d'imaginer ce que pourrait être une forme de réfrigérateur en utilisant une terre, enfin, en utilisant des techniques africaines ancestrales. Ça, c'est du low-tech. Et ce qui est très intéressant, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'histoire, le futur, la vision prospective, c'est qu'évidemment, la question écologique nous oblige à aller regarder ailleurs dans l'histoire, comme le montre très bien Serge Audier lorsqu'il fait cette histoire de la pensée écologique en montrant à la fois, comme je le disais, que la démocratie de long terme s'est préoccupée avant la démocratie écologique. On a regardé en Afrique, on a regardé en Inde lorsqu'il s'agit de donner la personnalité morale au fleuve. L'écologie nous invite à regarder beaucoup plus loin que notre nombril. Et ça, c'est quelque chose d'assez passionnant. Alors, avant de terminer, parce que le temps passe et puis je voudrais que la salle puisse poser quelques questions, il y a un aspect, parce qu'il y a une entrée, qui est l'économie sociale et solidaire. Bordeaux va donc accueillir le siège du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, c'est fait. C'était à Séoul, en Corée du Sud, ça arrive à Bordeaux. Explique-nous, Pierre, pourquoi, selon toi, l'ESS est appelée à devenir la norme de l'économie de demain, tant non seulement au plan de la citoyenneté que de son impact social. Social et environnemental. Je pense que l'ESS est effectivement l'économie de demain. Actuellement, c'est un secteur qui crée énormément d'emplois. Je crois que c'est à peu près 12 % sur la métropole, un peu plus que le ratio à l'échelle nationale. Et c'est difficile à définir. Pendant le vendredi à Strasbourg, on a discuté sur des définitions de l'économie sociale et solidaire, mais c'est un type d'économie qui prend en compte les impacts environnementaux et sociaux qui passent avant la rentabilité de l'entreprise. Non pas que l'économie sociale et solidaire ne réalise pas de bénéfices, mais en tout cas, la rentabilité de l'entreprise n'est pas la finalité première, contrairement à ce qu'est l'économie, je dirais, plus traditionnelle. C'est en tout cas une forme qui privilégie les impacts environnementaux et également sociaux. Donc là aussi, le lien entre le social et l'environnemental est automatiquement fait comme quoi ce sont deux points qui sont entièrement corrélés. Alors, Bordeaux en a été choisi, on a eu la chance de succéder l'an dernier à Séoul pour être la capitale du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Considérer que pour une ville comme Bordeaux, c'est vraiment un honneur, ça veut dire qu'il se passe des choses à Bordeaux et c'est vrai que Bordeaux est une ville accueillante sur le terrain de l'économie sociale et solidaire. Moi, quand j'avais dit que je ne voulais plus de magnétique Bordeaux, j'avais dit mais je veux que Bordeaux en accueille des entreprises qui ont un impact positif. Et un impact positif, ça veut dire un impact social, un impact environnemental et un impact carbone. Et je vous promets que de fixer déjà un certain nombre de nombres, ça n'interdit pas les entreprises mais ça permet de vous situer en disant à Bordeaux, ils sont accueillants vis-à-vis de l'économie de demain et c'est vrai que l'ESS est particulièrement performante sur les terrains que je viens de citer. Je prendrai un exemple, par exemple, nous allons accueillir à Bordeaux un projet ICOS que vous avez évoqué, qui s'appelle Village du réemploi, c'est-à-dire c'est une économie qui lutte contre la civilisation du déchet, c'est-à-dire on recycle, mais c'est aussi une entreprise créateur d'emplois. Je crois qu'à terme, c'est 250 emplois qui vont être créés ICOS sur ces Bordeaux-là, je crois que la parcelle c'est à peu près 2 hectares et demi, je trouve que pour Bordeaux, c'est un honneur d'accueillir, ce n'est pas une entreprise, c'est un conglomérat d'associations qui se sont réunies pour réaliser ce village du réemploi. Il y a des tas d'activités dans le domaine de l'économie sociale et solidaire qui s'installent à Bordeaux et le fait d'avoir été choisi pour assurer la présidence du Forum mondial, ça attire, vous promettez, ça attire des entreprises qui disent que si Bordeaux est la capitale, on doit être bien à Bordeaux. Je suis assez fier qu'une ville écologiste souvent dit une ville écologique c'est une ville où on plante des arbres à tous les coins de rue. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une ville qui a un souci économique et plutôt que de faire de l'acharnement thérapeutique autour de l'économie d'hier et d'avant-hier, se soucie de l'économie de demain et d'après-demain et veut être particulièrement performante et accueillante pour ces entreprises qui créent des emplois aujourd'hui qui en créeront encore plus demain. Donc c'est un peu l'image de notre ville innovante que l'on a envie de donner à travers l'économie sociale et solidaire. Alors on termine par ce qui constitue non pas forcément le fil rouge parce qu'il y a d'autres moments dans le texte où il y a d'autres fils rouges mais on pourrait presque appeler soit la toile de fond soit le bruit de fond de tout ce cahier. C'est ce que j'ai appelé moi la dimension démocratique du gouvernement de la ville de Bordeaux. Dans page 195 dans l'entretien accordé à Fingestein tu dis Pierre qu'à la notion de maire bâtisseur tu préfères celle de maire impulseur ou de maire facilitateur des initiatives des citoyens. C'est moins médiatiquement vendeur dis-tu mais l'époque a changé et tu conclus sur ce point à ta manière directe et imagée qui montre aussi qu'en matière de communication politique tu disposes sans doute encore d'une marge de progression mais je te taquine ici peut-être je n'ai pas envie d'être photographié toutes les semaines une truelle à la main en train de poser une brique tant pis pour les clichés voilà je te cite voilà alors on va parler du parlement mobile c'est une contribution de Anne Oustalo qui est la directrice d'une agence éthica stratégique créative et elle dit ce projet s'est développé parce qu'il y a eu une rencontre un peu fondatrice en 2021 avec l'équipe municipale alors qu'est-ce que c'est ce parlement mobile toi tu dis ça permet de sortir des institutionnels de la concertation les concertés institutionnels toujours les mêmes dans les comités de quartier en fait ça l'idée c'est d'aller chez les habitants directement en disant ça je sais que je me mets bon j'assume beaucoup de gens à dos c'est-à-dire tous ceux qui fréquentent les conseils de quartier c'est-à-dire beaucoup de gens qui ont le temps et qui viennent dans les conseils de quartier parler de leurs problèmes et qui ne sont pas forcément les vrais problèmes des gens vous citez un exemple par exemple dernier conseil de quartier j'ai été à Grand Plus c'était mon quartier j'ai été agressé à la sortie par une personne qui me dit il y en a marre vous nous parlez tout le temps des écoles mais moi j'en ai rien à faire des écoles ça ne m'intéresse pas les écoles parlez-moi parlez-moi de ma voiture parlez-moi des places de stationnement donc c'est parfois un peu une prime à l'égoïsme de certains et de ce que j'appelle les concertés institutionnels c'est-à-dire c'est toujours les mêmes étant qu'on commence à fréquenter quelques conseils de quartier c'est toujours les mêmes qui viennent pour leur parler de la défense de leurs intérêts individuels et moi je leur dis souvent écoutez l'addition des intérêts individuels ça ne constitue pas l'intérêt général l'intérêt général doit même se situer à distance des intérêts individuels bien souvent donc la concertation classique institutionnelle ça marche de moins en moins bien de même que les rendez-vous électoraux marchent aussi de moins en moins le Bordeaux on a eu 28% de ce qui était nouveau 28% d'abstention 46 000 46666 électeurs bordelais qui ne sont pas déplacés ça veut dire que ces gens-là ne s'intéressent pas suffisamment à la démocratie donc il faut les réconcilier avec la démocratie et réconcilier avec la démocratie c'est être innovant je remercie Anne Loustalo de nous avoir confié son idée du parlement mobile le parlement mobile c'est quoi c'est un parlement un amphithéâtre un amphithéâtre en bois sur roulette que l'on promène dans les quartiers et donc on l'installe sur une place éventuellement à la sortie d'une école et on y passe la journée et là ce sont les passants on va pas souvent de faire du porte-à-porte moi j'ai fait la campagne électorale c'est un peu une agression donc là il n'y a pas d'agression du tout vous vous installez devant chez eux alors ils sont intrigués par l'outil c'est là que l'outil est magique ils se disent mais c'est quoi cet outil ils voient du monde assis ils s'assient ils reconnaissent éventuellement il y a des petites estrades ça se présente un petit peu comme des petites estrades oui voilà un petit amphithéâtre alors à ce moment il est à Mériadec ce matin je suis allé lancer la nouvelle saison du parlement mobile à Mériadec donc les gens viennent les gens viennent s'asseoir discuter avec vous il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas un élu derrière un bureau on est tous on est tous au même niveau et je vous promets que ça crée une ambiance particulière qui fait que les gens s'expriment facilement et c'est souvent des gens qui ne vont jamais dans la réunion de consultation j'avais vu je me souviens l'été dernier Place des Martes et la Résistance un monsieur plutôt âgé qui me dit je suis ému c'est la première fois que je vois le maire de Bordeaux je dis vous êtes bordelais depuis pas longtemps il me dit oui depuis 75 ans et il n'avait jamais vu le maire je lui dis mais vous n'allez jamais au conseil de quartier il dit non non ça ne m'intéresse pas je sais qu'il y a toujours les mêmes je me suis dit c'est un bon diagnostic donc il ne va pas au conseil de quartier mais le fait d'aller chez lui dans son quartier d'avoir un outil qui crée en lui-même la discussion en tout cas qui la facilite j'ai trouvé l'outil assez magique donc quand je parle d'innovation ça c'est une des innovations et ça meurt je crois l'an dernier je vais dire de tel je crois que c'est à peu près 3000 personnes qui sont venues autour de notre autour de notre parlement mobile je ne suis pas persuadé que dans les conseils de quartier les autres réunions traditionnelles vous ayez à la fin de l'année 3000 nouvelles personnes qui est circulée là c'est 3000 nouvelles personnes qui sont venues dialoguer avec des élus dans ce parlement mobile donc à mon avis c'est un bel outil mais on va en inventer d'autres voilà alors en termine en termine Pierre si tu veux bien par cette citation que tu fais toi-même du Mahatma Gandhi il faut vivre simplement pour permettre à d'autres simplement de vivre Gilles Fick-Einstein dit que c'est une belle chute dans l'entretien et pourquoi cette phrase ? parce qu'il est question à ce moment-là de votre échange conclusif du débat en quelque sorte entre sobriété et austérité donc c'est une question que je vais vous adresser à tous les trois pour conclure je comprends ça me paraît évident que vous préférez la notion de sobriété à la notion d'austérité ou alors j'ai rien compris je reprends la lecture mais peut-être que vous pourriez donner tous les trois une justification une explication de cette préférence pour la sobriété ce qu'au temps antique on appelait éventuellement le médiété chez les grecs anciens la tempérance par rapport à l'austérité sauf si vous considérez que l'urgence est telle qu'il faut dénommer désormais être austère un austère qui se marge j'en sais rien mais un austère quand même non moi je crois qu'il y a deux choses d'abord je voudrais qu'on revienne sur la question de la justice sociale et quand même qu'on dise que l'austérité et sobriété ça dépend pour qui et que l'enjeu d'une sobriété juste c'est-à-dire qui permette de corriger les inégalités me semble voilà donc je ne veux pas qu'on parle en général de la sobriété ou de l'austérité je pense que l'austérité lorsqu'il s'agit de s'acheter un 4x4 moi je suis pour et d'ailleurs la convention citoyenne pour le climat avait proposé des bonus malus sur l'achat d'un certain nombre de véhicules qui en fait ont une empreinte carbone importante mais qui peuvent avoir une vignette très bien lorsqu'il s'agit de circuler donc il y a un enjeu de compléter austérité et sobriété par justice sociale et solidarité ensuite évidemment austérité c'est terrible et sobriété c'est un peu mieux et je crois que le sujet c'est comment est-ce qu'on explique que la sobriété nous rendra tous plus libres et nous permettra de retrouver du plaisir moi je ne supporte pas qu'on explique que les écologistes sont des peines à jouir je pense que la façon dont nous pouvons retrouver le plaisir de la forêt de la nature d'imaginer de ne plus être dans une angoisse terrible sur le fait que la fin du monde est programmée tout ça c'est des choses qui sont essentielles et que l'enjeu c'est comment est-ce que cette sobriété on explique qu'elle est juste et comment est-ce que dans ces modalités pratiques elle nous permet de retrouver je ne sais pas la santé par exemple oui le fait de ne plus se tuer au travail je ne veux pas développer trop longtemps là-dessus mais il me semble qu'aujourd'hui le terme de sobriété n'est pas suffisamment adossé à des modalités pratiques qui expliqueraient comment nous retrouvons ainsi de la liberté et du plaisir Thierry je vais faire très très court merci Alessine pas parler de peine à juire je pense que la différence entre les deux mots tel que moi je la lis c'est que l'austérité généralement c'est un truc imposé d'en haut et la sobriété c'est quelque chose qu'on appréhende et qu'on va essayer de bâtir ensemble et je pense qu'un des gros gros enjeux dont on a pas mal parlé durant toute notre soirée mais qui est très important c'est d'embarquer d'embarquer tout le monde faire en sorte que on a parlé de rupture on a parlé de système on a parlé d'urgence enfin voilà la barre est haute et il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire et la vraie vraie difficulté en fait c'est ce que Sadier d'ailleurs dans son bouquin Jérôme Sadier président de SS France qui vient de faire un livre appelle le consentement comment on parvient à faire en sorte qu'un maximum de gens soient derrière partagent véritablement la problématique ou ne la partagent pas d'ailleurs et j'en prends juste un exemple sur enfin j'en prends deux exemples on a monté avec plusieurs territoires un truc qui s'appelle solution solidaire qui travaille sur les solidarités de nouvelles avec l'IFO et Jérôme Fourquet on a fait deux sondages un en 2021 un en 2022 en mode baromètre 25 solutions listées que les gens que les sondés devaient être classées par ordre de priorité en 2021 en 2022 le même ordre les mêmes attentes c'est à dire que quand on dit qu'on est face à un électorat volatil de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent qui sont tentés par les radicalités les plus négatives la première mesure qui est demandée dans ce sondage c'est le revenu de base pas exactement une radicalité négative donc du coup on a quand même une constance dans l'attente qui fait qu'on peut s'appuyer sur toutes ces personnes pour travailler ensemble je ne dis pas pour imposer quoi que ce soit je dis bien pour travailler ensemble et le deuxième élément c'est de faire en sorte qu'on ait des systèmes de démocratie mixte c'est qu'en fait on soit capable de plugger d'agencer le représentatif dont monsieur le maire est élu jusqu'à preuve du contraire et le participatif c'est à dire qu'en fait les deux systèmes au lieu de se manger l'un l'autre finissent par se compléter il n'y a pas une espèce de religion à avoir du participatif et du direct tout comme il faut simplement que les deux systèmes arrivent à fonctionner ensemble et à ce qu'on ait des systèmes démocratiques plus souples plus agiles sur lesquels on puisse agir pour que toutes ces transitions qui sont naissées là-dedans soient possibles parce que c'est un sacré change voilà merci Thierry Pierre pour conclure trois petites choses sur la sobriété trois petites choses très rapidement la première la meilleure définition de la sobriété parce qu'elle a une dimension sociale qui a été évoquée qui est évidente c'est celle que tu rappelais mais que je veux rappeler qu'on doit à Gandhi c'est à dire il faut vivre simplement pour permettre à d'autres de simplement vivre je pense que c'est la meilleure définition que l'on puisse donner de la sobriété ensuite j'en donnerai personnellement une à mon tour en opposant bien sûr l'austérité à la sobriété l'austérité c'est quoi l'austérité c'est ce passé de l'essentiel la sobriété c'est ce passé du superflu et le 4x4 que vous évoquiez tout à l'heure ce passé du 4x4 ça c'est ce passé du superflu donc d'un côté l'essentiel de l'autre le superflu et enfin merci d'avoir rappelé que la sobriété rend joyeux et je j'ai commencé mes propos par Jacques Ellul je vais les terminer indirectement par Jacques Ellul en évoquant cette fois-ci Yvan Illich qui était un disciple de Jacques Ellul qu'il appelait d'ailleurs Maître Jacques c'est un de ses disciples et c'est Yvan Illich et je terminerai là-dessus qui a cette très belle expression quand il évoque l'ivresse joyeuse de la sobriété choisie l'ivresse joyeuse de la sobriété choisie je trouve ça merveilleux ça veut dire qu'on peut être sobre et heureux Yvan Illich qui a écrit un livre traduit en français sous le titre La convivialité ah oui voilà merci je crois qu'on peut applaudir les nos amis sur scène